Conférence de Saint-Cassien avec l'abbé Piamont au sujet des différentes sortes de religieux. Nous verrons dans cette conférence l'origine de la vie religieuse et quelles sont les trois sortes de religieux, à savoir les cénobites, les anachorètes et les religieux indépendants et relâchés. Nous parlerons de l'état le plus parfait, nous évoquerons aussi l'obéissance et l'humilité, la patience, qui est une preuve d'ailleurs de l'humilité, les moyens d'acquérir la patience et que la perfection n'est pas dans l'isonnement de la cellule mais dans les vertus de l'homme intérieur. Nous verrons comment nous préserver de l'envie. Alors, après avoir joui de la présence et de l'entretien des trois saints vieillards dont nous avons rapporté les conférences, à la prière de notre frère Euchar, nous désirâmes pénétrer plus avant dans l'Egypte et visiter la partie où se trouvent les plus nombreux et les plus saints solitaires. C'était pour les voir plutôt que poursuivre notre route que nous allèrent à un bourg appelé Diolkos, situé près de cette embouchure d'une île. Nous étions comme des marchands avides de s'enrichir. Nous avions appris qu'il y avait là de célèbres monastères et des religions recommandables par leur expérience, et nous dirigeons notre course de ce côté, dans l'espoir d'y rencontrer de plus grands avantages. Après avoir longtemps lutté contre les flots, nous aperçurent enfin ces vertus sublimes que nous cherchions, et le vénérable abbé Piamont, le plus ancien des anachorèdes de ces contrées et leurs prêtres, nous apparu comme un phare resplendissant pour nous guider aux rivages. C'était bien cette ville de l'Évangile, placée sur le haut de la montagne, et nous l'aperçurent tout d'abord. Nous croyons devoir passer sous silence bien des choses admirables que la grâce divine nous a permis de voir en Lui. Nous serions sans cela, obligés de dépasser les bornes que nous nous sommes prescrites. Nous n'avons pas promis de rapporter toutes les merveilles que Dieu fait, mais seulement les exemples et les enseignements de ces saints solitaires. Nous voulons présenter à nos lecteurs ce qu'il leur est nécessaire pour acquérir la perfection, et non pas ce qui les étonnerait, sans les aider à se corriger de leurs défauts. Le bienheureux Piamont nous reçut avec une grande joie, et il nous traita d'une manière digne de sa charité. Comme il vit que nous étions étrangers, il nous demanda d'abord d'où nous venions, et pourquoi nous venions en Égypte. Et lorsqu'il lui apprit que nous étions venus dans un monastère de Syrie, par désir de notre perfection, il nous parla en ces termes. Tout homme, ô mes enfants, qui désire se perfectionner dans quelques arts, ne peut réussir s'il ne s'y applique continuellement, et s'il ne consulte et n'écoute les maîtres qui en possèdent la science. Le désir de leur ressembler serait stérile s'il ne les imitait dans leur travail et leur constance. Nous en avons déjà bien vu venir dans votre pays, de votre pays, pour visiter les monastères de nos religieux, et non pas pour connaître leurs règles et les adopter. Ils allaient causer de cellules en cellule, afin de pouvoir, à leur retour, raconter ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur but n'était pas de se corriger de leurs défauts, et quelques-uns même leur reprochaient de chercher bien moins à avancer dans la vertu qu'à éviter la gêne de la pauvreté. Aussi, ne pouvaient-ils rien apprendre, et n'avaient-ils pas même le courage de rester quelque temps parmi nous ? Ils n'ont rien changé à leur jeûne, à leur office, à leurs vêtements. Comment croire qu'ils n'étaient pas venus seulement ici pour y trouver quelques moyens de subsister ? C'est pourquoi, si, comme nous le croyons, Dieu vous a conduit pour vous inspirer par nous, une sainte émulation, commencez par renoncer à la règle que vous pratiquiez avant de venir, et soumettez-vous humblement à tout ce que nos anciens pourront vous dire et vous enseigner par leurs exemples. Ne vous étonnez pas, et ne vous refusez pas à les imiter, quand bien même vous ne comprendriez pas d'abord la raison de leur conduite. Car ceux qui acceptent simplement les choses, et qui aiment mieux imiter que discuter ce qu'ils voient faire à leur supérieur, acquirent la science véritable par leur obéissance. Celui, au contraire, qui commence par raisonner sur tout, n'avancera pas dans la vérité. Parce que l'ennemi du salut, en voyant qu'il se fait plutôt à son jugement qu'à celui des supérieurs, lui persuadera facilement que les précèdes les plus utiles et les plus salutaires sont superflus et même dangereux. Le démon profitera de sa présomption pour le rendre pignâtre dans ses idées les plus déraisonnables, et il croira qu'il n'y a de bon et de sain que ce qu'il jugera tel dans son erreur et son entêtement. Vous devez avant tout connaître le principe et l'histoire de notre profession, car celui qui désire s'appliquer à un art et y faire des progrès cherche à savoir quels sont ceux qui l'ont inventé et perfectionné. Il y a en Égypte trois sortes de religieux. Les deux premières sont excellentes. Le troisième est tiède et doit être évité. Il y a d'abord les cénobites, ou les religieux qui vivent en communauté, sous la conduite d'un supérieur. Ces religieux sont extrêmement nombreux dans toute l'Égypte. Il y a ensuite les anachorètes, qui, après s'être formés dans les monastères et s'être perfectionnés dans la pratique de la règle, se sont retirés dans la solitude. C'est la profession que nous désirons suivre. Enfin, il y a les religieux sarabaïtes que nous blâmons, et dont nous vous parlerons plus tard. Nous allons vous faire connaître avant, comme nous l'avons dit, les fondateurs de ces différentes sortes de religieux. Cette connaissance suffira pour l'estime ou la haine que vous devez en avoir. Car chaque voie conduit nécessairement ceux qui la suivent au but que s'est proposé son auteur. La vie des cénobites a commencé au temps même des apôtres. Elle a existé à Jérusalem parmi les premiers fidèles, comme les actes le racontent. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ce qu'il avait lui appartenait, mais tout était commun entre eux. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens pour les partager selon le besoin de chacun. Donc, acte chapitre 4. Ou encore, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Tous ceux qui avaient des champs et des maisons les vendaient, et on apportait le prix au pied des apôtres, et on le distribuait à tous ceux qui en avaient besoin. Donc, toute l'église vivait ainsi dans une perfection qu'il serait difficile de trouver maintenant dans quelques monastères. Mais, après les apôtres, la ferveur des fidèles commença à se refroidir. Les étrangers de différentes nations qui avaient embrassé la foi avaient été ménagés dans les commencements, à cause de leur habitude païenne. Et on ne leur demandait que de s'abstenir de viande offerte aux idoles, de leur fornication, des bêtes étouffées et du sang, comme nous lisons en acte chapitre 15. Cette liberté laissée aux gentils, à cause de la faiblesse de leur foi, diminua peu à peu la perfection de l'église de Jérusalem, qu'augmentaient tous les jours les juifs et les étrangers. La première ferveur se refroidit et l'on vit non seulement les chrétiens, mais les chefs-mêmes de l'église se relâchaient. Beaucoup se persuadèrent que ce qu'on avait accordé aux gentils, par condescendance, était permis et qu'il n'y avait aucun mal à conserver son bien tout en suivant la religion de Jésus-Christ. Ceux qui avaient conservé la ferveur des temps apostoliques n'en oublièrent pas la perfection. Ils s'éloignèrent des villes et de ceux qui adoptaient une vie plus facile dans l'église. Ils se retirèrent dans la solitude pour suivre ce qui était la règle générale du temps des apôtres et s'y exercèrent avec ardeur. Leur exemple leur attira de nombreux disciples qui voulaient se préserver du relâchement commun. Peu à peu, leur nombre s'accrut, et comme ils se séparaient des autres chrétiens et qu'ils renonçaient au mariage, à leur famille et au monde. On appela moines ceux qui vivaient ainsi dans la solitude. Ceux qui se réunirent en communauté furent nommés cénobites. Ceux furent là les premiers religieux par leur ancienneté comme par leur vertu et ils se soutinrent dans leur perfection jusqu'à l'époque des abbés Paul et Antoine. Nous en voyons encore d'ailleurs les restes dans quelques monastères. C'est de ces religieux parfaits que sortirent, comme d'une tige féconde, les saints anachorètes qui enfurent les fleurs et les fruits. Leurs fondateurs sont les grands hommes que je viens de nommer, saint Paul et saint Antoine. Ils ne se réfugèrent pas dans la solitude par découragement ou par impatience, mais par désir d'une perfection plus grande et d'une contemplation plus élevée. Quoi qu'on dise du premier que ce fut pour éviter les pièges de ses parents dans un moment de persécution. Ainsi, ce fut des monastères que sortirent les anachorètes qui ne se contentèrent pas des premières victoires emportées sur le démon parmi les hommes, mais qui voulurent les combattre plus particulièrement et ne contraignirent pas, pardon, pour mieux le vaincre, de pénétrer jusqu'au fond des déserts, comme saint Jean-Baptiste, qui demeura toute sa vie dans la solitude, et à l'exemple d'Élie, d'Élisée et de ceux dont parle l'apôtre. Ils ont héré couvert de peau, de grebis et de chèvres. Ils ont souffert la pauvreté, les persécutions, les afflictions, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont habité les solitudes, les montagnes, les rochers et les antres de la terre. Hébreux chapitre 11 C'est d'eux que le Seigneur parle à Job, en figure. Qui est celui qui a renvoyé libre l'âne sauvage et rompu ses liens ? Il a fixé sa demeure dans le désert et sa tente dans les marécages. Il se rit de la foule des villes et n'entend pas le cri des exacteurs. Il considère la montagne fertile en pâturage et lui cherche partout l'herbe abondante. Donc Job chapitre 34 Le psalmiste dit aussi qu'il parle maintenant ceux qu'arrachait le Seigneur, ceux qu'il a retirés des mains de l'ennu. Et un peu après, ils ont erré dans la solitude, dans les lieux arides où ils ne trouvaient ni chemin, ni habitation. Ils souffraient la faim et la soif et tombaient en défaillance. Ils priaient vers le Seigneur au milieu de leur tribulation et le Seigneur les délivrait de leur nécessité. Jérémie en parle également lorsqu'il dit « Heureux celui qui porte le joug dès sa jeunesse, il s'assiera solitaire et se taira parce qu'il s'est élevé au-dessus de lui-même. » Et les solitaires chantent de cœur et de bouche ces paroles de David « Je suis devenu semblable au pédicant de la solitude, j'ai veillé et je suis devenu comme le passeureau solitaire sur un toit. » La religion chrétienne se réjouissait de posséder ces deux sortes de religieux lorsque commença à s'introduire dans leur sein un déplorable relâchement. Ce fut alors que parurent ces moines infidèles et maudits dont les ancêtres, au premier temps de l'église, avaient été si sévèrement frappés par saint Pierre, dont la personne d'Ananie et de Saphir. Tous les religieux eurent en horreur cette secte abominable tant que l'on conservait la mémoire de ce châtiment terrible infligé par le prince des apôtres qui ne laissa pas au coupable le temps de repentir et coupa, par une mort subite, le mal dans sa racine. Mais cet exemple d'Ananie et de Saphir s'effaça peu à peu par le temps la négligence. Il en vit paraître la race des Sarabaïtes, ainsi appelé par les Égyptiens, parce qu'ils se séparent des autres religieux et pourvoient eux-mêmes à leurs besoins. Ils paraissent vouloir pratiquer la perfection de l'Évangile, mais ils recherchent plutôt les louanges que l'on donne à ceux qui préfèrent à tous les biens du monde la nudité du Christ. Lorsque, par faiblesse ou par nécessité, ils viennent embrasser la vie religieuse, ils tiennent beaucoup à passer pour des solitaires sans en avoir les vertus. Ils ne veulent pas se soumettre à la règle d'un monastère et obéir aux ordres des supérieurs pour apprendre à vaincre leur volonté en suivant leur tradition. Ils négligent d'étudier les enseignements de leur sage expérience et tout leur renoncement est extérieur. Ils restent dans leur maison et profitent du nom qu'ils portent pour vaquer à toutes leurs occupations. Ou bien ils se construisent des cellules qu'ils appellent des monastères pour y avoir en toute liberté sans se soumettre aux préceptes de l'Évangile qui défendent de s'inquiéter de la nourriture de chaque jour et de s'embarrasser des choses de ce monde. Ces préceptes ne sont observés que par ceux qui renoncent sincèrement à tout leur bien et qui se soumettent tellement à la règle d'un monastère qu'ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ceux, au contraire, qui ne veulent pas vivre en communauté, se réunissent deux ou trois dans des cellules sans vouloir obéir, sans vouloir obéir à un supérieur. Ils cherchent surtout à conserver leur liberté afin de pouvoir courir ça et là et s'occuper selon leur bon plaisir. Ils travaillent jour et nuit plus que ceux qui sont dans les monastères, mais non pas avec la même foi et le même but. Car ce n'est pas pour mettre en commun le fruit de leur travail, c'est pour gagner plus d'argent et thésauriser. Vous voyez quelle différence il y a entre ces religieux. Les uns ne pensent pas au lendemain et offrent avec joie à Dieu le fruit de leur travail. Les autres pensent non seulement au lendemain, il y a de nombreuses années. Ils s'inquiètent de l'avenir et semblent croire que Dieu est un puissant ou menteur et qu'il ne voudra ou ne pourra pas leur donner, comme il l'a promis, la nourriture et les vêtements nécessaires. Les uns désirent la privation et la pauvreté, les autres l'abondance de toutes choses. Si les uns travaillent plus que la règle ne l'exige, c'est pour que le superflu du monastère puisse être distribué par les supérieurs dans les prisons, dans les hospices ou aux pauvres. Les autres, au contraire, n'emploient ce qui leur reste qu'à satisfaire leur fantaisie ou leur avarice. Quand même, ils l'emploieraient mieux que ce qu'ils gagnent. Ils seraient toujours loin de la vertu des premiers, car ceux-là, en renonçant chaque jour à ce qu'ils gagnent, restent toujours dans une humble dépendance. Ils renouvellent sans cesse leurs sacrifices, puisqu'ils abandonnent sans cesse ce qu'ils ont gagné par leur travail. Mais les autres, même en donnant quelque chose aux pauvres, s'en engueillissent et se perdent chaque jour davantage. La patience et l'austérité des uns les font persévérer dans le renoncement de leur volonté, et vivre ainsi dans le crucifixion et le martyr, tandis que le relâchement des autres les fait descendre vivant en enfer. Les deux genres de religieux dont nous avons parlé, les cénobites et les anachorètes, sont presque en nombre égal dans ces contrées. Mais dans les autres pays que les besoins de la foi vont être obligés de parcourir, les sarabaïtes semblent être en très grande majorité, car du temps des Lucius, l'évêque arien, sous le règne de Valence, lorsque nous allions porter des aumônes à nos frères, qui avaient été exilés de l'Egypte et de la Thébaïde, dans les mines du Pont et de l'Arménie, pour avoir été fidèles à la foi catholique, nous n'avons vu que, dans très peu de villes, des religieux suivent la règle des cénobites, et nous n'avons jamais entendu parler d'anachorètes. Il s'est élevé aussi, depuis quelque temps, une quatrième sorte de religieux, qui se part du nom et de l'apparence des anachorètes. Ils avaient d'abord, dans leur première ferveur, cherché la perfection dans les monastères, mais comme ils se sont relâchés, ils renoncent à corriger leurs défauts, et leurs habitudes, et ne veulent plus porter le joug de la patience et de l'humilité, en obéissant à un supérieur. Ils demandent des cellules séparées pour y rire solitaire, afin de pouvoir, en s'isolant ainsi, passer pour être patient, doux et humble aux yeux des hommes. Ce moyen, ou plutôt ce relâchement qui les perd, ne leur permettra jamais d'atteindre la perfection, car au lieu de corriger leurs défauts, ils les augmentent. Personne ne les contredit, et le poison mortel qui se cache en eux y pénètre davantage, et ne leur cause une maladie impurable. Le respect qu'on a pour les solitaires, fait qu'on n'ose pas les reprendre de ses défauts, qu'ils aiment mieux cacher que corriger. La vertu, cependant, ne s'acquiert pas en dissimulant les vices, mais en en triomphant. Réponse aux questions de l'abbé Germain. Y a-t-il une différence entre les monastères et les maisons où vivent les cénobites, ou est-ce la même chose ? Réponse de l'abbé Piamont. On confond souvent les monastères et les communautés. Il y a pourtant une différence entre ces deux mots. Celui de monastère désigne le lieu où vivent les moines, et celui de communauté, la réunion de ceux qui suivent une même règle. On pourrait appeler monastère une maison où n'habiterait qu'un moine, tandis qu'on ne peut appeler communauté que celle où les religieux vivent en communion parfaite. On appelle aussi monastère les lieux où demeurent les sarabaïtes. Pour vous, mes enfants, je vois que c'est l'état le plus parfait que vous désirez. Vous êtes exercé à la vie de communauté pour atteindre à la vie des anachorètes. Appliquez-vous de toute votre âme à la pratique des vertus de patience et d'humilité que vous avez dû acquérir, et pratiquez-les sincèrement, non pas comme quelques-uns, en parole seulement, et par des saluts et des démonstrations fausses et inutiles. L'abbé Sérapion se moqua un jour très bien de cette humilité simulée. Un solitaire vint le trouver avec un extérieur et un langage qui témoignaient une humilité profonde. Et comme le bon vieillard l'invitait, selon l'usage appris ensemble, il répondit qu'il ne le ferait jamais parce qu'il avait tant de défauts qu'il n'était pas même digne de respirer le même air que lui. Il refusa également de s'asseoir sur la même natte et se mit sur la terre. Il s'opposa encore à ce qui lui lava les pieds. Après le repas, l'abbé Sérapion l'entretint, selon la coutume, et se mit à lui dire avec toute la douceur possible qu'étant jeune et fort, il ne devait pas rester oisif et courir ainsi de tous côtés, mais demeurer dans sa cellule, sous l'obéissance de ses supérieurs, et qu'il valait mieux vivre de son travail que des libéralités des autres. L'apôtre Saint Paul, pour l'éviter, travaillait nuit et jour, quoique la prédication de l'évangile lui donna le droit de recevoir ce qui lui était nécessaire. Mais il aimait mieux gagner lui-même la nourriture de chaque jour pour lui et pour ceux qui ne pouvaient le faire à cause de leur ministère. Ces paroles causèrent à son visiteur une telle tristesse, un tel chagrin, qu'il ne put s'empêcher de le laisser paraître sur son visage. « Comment, mon fils, craignis, lui dit le vieillard, vous vous chargez tout à l'heure de tous les vices, et vous ne craignez pas de passer pour un homme souillé de toutes sortes de crimes. Et maintenant que je vous donne un petit conseil qui n'a rien d'enfançant, mais qui doit vous être utile et vous montrer mon affection, vous en êtes si bouleversé que vous ne pouvez vous empêcher de laisser paraître votre indignation sur votre visage. Est-ce que, lorsque vous vous humiliez tout à l'heure, vous pensez que je devais vous dire « le juste s'accuse lui-même au commencement de son discours » ? Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 18. Il faut donc avoir une humilité de cœur sincère. Et cette humilité ne consiste pas dans des gestes et des paroles affectés, mais dans une humiliation véritable de l'âme. La preuve la plus évidente de cette vertu sera la patience, qui ne s'accuse pas de crimes que personne ne peut croire, mais qui ne se trouble pas de ce qu'on lui attribue, et qui supporte avec douceur toutes les injures qu'elle ne mérite pas. L'action de l'abbé Germain Nous désirions savoir, mon père, comment on peut acquérir et conserver cette patience, afin que nous gardions cette paix du cœur, comme nous gardons le silence dans nos monastères. Car souvent, on retient sa langue, mais l'âme crie à l'intérieur. Il semble qu'on ne peut bien conserver la douceur qu'en vivant seul dans une cellule solitaire. Réponse de l'abbé Piamont La vraie patience, la paix de l'âme, ne s'acquiert et ne se conserve que par l'humilité profonde du cœur. Quand elle vient de cette source, elle n'a pas besoin de se réfugier dans une cellule et dans la solitude. Elle ne cherche pas une protection extérieure, parce qu'elle s'appuie à l'intérieur sur l'humilité qui la produit et la garde. Si nous sommes troublés par ceux qui nous attaquent, il est certain que l'humilité n'a pas encore en nous des fondements assurés et que la moindre tempête peut ébranler et ruiner l'édifice de notre âme. Comment louer et admirer la patience qui ne peut supporter la moindre attaque de l'ennemi ? Celle-là seulement est méritoire et glorieuse, qui persévère et reste calme au milieu des orages de toutes les tentations. Les adversités qui devaient la briser et la vaincre la fortifient au contraire, et ce qui semblait l'affaiblir ne fait que l'accroître. Personne n'ignore que le nom de la patience vient du mot « pâtir » et on ne peut pas appeler patient que celui qui supporte sans se plaindre ce qu'on lui fait souffrir. Salomon a bien raison de le louer en disant « Le patient vaut mieux que le fort et celui qui donpte sa colère est plus que celui qui prend des villes. » Proverbe chapitre 16 Ou encore, au chapitre 14 « L'homme patient excelle dans la prudence, mais l'homme qui se laisse abattre est un insensé. » Lorsque quelqu'un se laisse vaincre par l'injure et se met en colère, la cause de son péché n'est pas dans l'offense qui lui est faite, mais dans sa faiblesse qui se manifeste. C'est ce que dit notre sauveur dans la parabole des deux maisons, dont l'une est fondée sur la pierre et l'autre sur le sable. Les pluies, les torrents, les tempêtes viennent les attaquer. Celle qui est bâtie sur la pierre en est à peine ébranlée, mais celle qui est faite sur le sable tombe bientôt, et ce ne sont pas les pluies et les inondations qui la renversent. C'est l'imprudence de celui qui la construit sur le sable. La différence qu'il y a entre le juste et le pécheur ne consiste pas dans la tentation, mais dans la résistance à la tentation. Le pécheur cède aux plus petites, tandis que le juste triomphe des plus grandes. La vertu du juste ne mériterait aucune louange s'il n'avait pas de tentation, car il n'y a pas de victoire sans combat. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car quand il aura été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Épitre de Saint Jacques L'apôtre Saint Paul dit que la vertu se perfectionne, non pas dans le repos et les délices, mais dans la souffrance. Et Dieu dit aux prophètes « Voici que je t'ai rendu aujourd'hui comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer et un mur d'airain contre toute la terre, ses princes, ses prêtres et ses peuples, ils combattront contre toi sans te vaincre parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Jérémie chapitre 1 Je veux vous citer deux exemples de cette patience dont je vous parle. Le premier est celui d'une sainte femme qui s'appliquait tant à cette vertu que non seulement elle ne fuyait pas les occasions de la pratiquer mais qu'elle les recherchait même afin de mieux l'acquérir. Elle était d'une grande famille et habitait à Alexandrie où elle vivait chrétiennement dans une maison que lui avait laissée ses parents. Elle vint trouver l'évêque Athanase de pieuse mémoire et lui demanda de lui donner à nourrir une des veuves dont avait soin l'église. Elle lui exprima son désir en disant « Donnez-moi une sœur avec laquelle je puisse être patiente. » Le saint évêque loua son zèle pour les œuvres de miséricorde et donna l'ordre de lui choisir une veuve que son caractère et ses mœurs rendent recommandables entre toutes les autres dans la crainte que la charité de cette dame ne fût vaincue par les défauts de celles qui ont été l'objet et qu'au lieu de la récompense qu'elle cherchait en secourant cette pauvre femme elle ne trouva dans sa conduite une occasion d'affaiblir sa foi. Cette dame conduisit la veuve chez elle et l'entoura de soins. Elle remarqua bientôt qu'elle était d'une modestie d'une douceur extrême et qu'elle se confondait à chaque instant en action de grâce pour tous les services qu'elle recevait. Quelques jours après elle alla retrouver le saint évêque et lui dit « Je vous avais demandé de vouloir bien me donner une veuve que je puisse nourrir et envers laquelle je puisse être charitable. » L'évêque ne comprit pas d'abord ce que voulait dire cette dame et pensa qu'on avait mal exécuté l'ordre qu'il avait donné de satisfaire sa demande et comme il s'en plaignait un peu vivement il apprit qu'on avait choisi la meilleure de toutes les veuves et recommanda alors en secret de donner à cette dame la veuve la plus méchante la plus colère la plus bavarde la plus violente la plus orgueilleuse. On n'eut pas de peine à la trouver et on la conduisit au logis de cette dame qui la servit avec la même charité que l'autre et l'entoura même de plus de soins mais en lieu d'en recevoir des remerciements et de la reconnaissance elle n'a reçu que des injurés et des reproches. Si elle l'avait demandé à l'évêque disait-elle ce n'était pas pour lui faire du bien mais pour la tourmenter et en fait au moment chez elle où elle avait espéré être mieux elle s'était au contraire trouvée beaucoup plus mal sa violence alla jusqu'à frapper sa bienfaitrice mais redoublée de soins elle ne cherchait pas à la vaincre en lui résistant mais en lui donnant les preuves d'une humilité plus profonde elle n'aurait pas ses mauvais traitements que par une plus grande douceur. Lorsqu'elle se fut ainsi bien exercée à la vertu et qu'elle eut acquis la patience qu'elle désirait elle alla retrouver le saint évêque et le remercia de la sagesse de son choix puisqu'on lui avait donné une très bonne maîtresse de patience dont les injures et les mauvais traitements fortifiaient chaque jour son âme comme lui le fortifie qui les lutteurs enfin mon père lui dit-elle vous m'avez donné le moyen de faire la charité tandis que la première m'honorait et me nuisait par toutes ses prévenances La vertu de cette dame doit non seulement nous édifier mais encore nous confondre si nous ne pouvons être patients qu'en étant séparés et renfermés dans nos cellules comme des bêtes féroces Voyons maintenant l'exemple du saint abbé Panphnus qui est prêtre dans cette célèbre et heureuse solitude de Cété où il a toujours tant aimé vivre caché que les autres en un carrette lui ont donné le nom d'un animal qui se tient toujours dans les lieux écartés Lorsqu'il était jeune sa vertu était si grande que les hommes les plus éminents admiraient sa maturité et sa constance Il égalait en mérite malgré son âge les plus anciens qui le recevaient par mieux La jalousie qui avait tourmenté les frères du patriarche Joseph excita aussi contre lui un des solitaires qui résolut de tenir sa réputation Voici ce qu'il imagina pour accomplir son coupable dessein Il choisit le moment où Panphnus pour aller à l'église le dimanche s'absenter de sa cellule Il y entra secrètement et cacha son livre parmi les nattes qu'il tressait avec des feuilles de palmier Puis bien assuré de réussir dans son mensonge il alla rejoindre les autres à l'église comme si sa conscience ne lui reprochait rien Lorsque l'office du jour fut terminé il se plaignit au saint abbé Isidore qui était prêtre de cette solitude avant Panphnus et déclara en présence des frères qu'on lui avait pris son livre dans sa cellule Cette plainte surprit tout le monde et surtout l'abbé On ne savait que faire et qui soupçonnait d'un crime si nouveau L'imposteur insista et demanda qu'on retint tous les solitaires dans l'église pendant qu'on en verrait quelques-uns visiter toutes les cellules Le prêtre Isidore envoya trois des plus anciens solitaires visiter les cellules et ils finirent par trouver dans celle de Panphnus au milieu de ses nades de palmiers le livre que l'accusateur y avait placé lui-même Les solitaires revint aussitôt à l'église et firent connaître le résultat de leur recherche La conscience de Panphnus était bien tranquille Il parut cependant se reconnaître coupable et se soumire à la pénitence en demandant qu'on lui fût expié cette faute Il craignait en cherchant à se justifier qu'on l'accusa d'ajouter le mensonge au vol puisqu'il était impossible de nier l'évidence du fait Il sortit donc de l'église sans se troubler mais plein de confiance dans les jugements de Dieu Il pria avec larmes redoubla ses jeunes Il s'humilia profondément en présence des hommes Il passa ainsi presque deux semaines dans une telle humiliation de corps et d'esprit que le samedi et le dimanche même il venait de grands matins à l'église non pour recevoir la sainte communion mais pour se tenir à la porte et lui demander miséricorde Mais celui qui voit et connaît le fond des cœurs ne permit pas que Pafnus s'abaisse davantage et fut méprisé plus longtemps Car son calomniateur qui s'était volé lui-même que personne ne pouvait dénoncer fut forcé par le démon d'avouer le crime qu'il lui avait fait commettre Il devint posséder d'une manière terrible et dévoila au milieu de ses fureurs sa ruse et son mensonge L'esprit impur le tourmenta cruellement et longtemps sans qu'il pût être délivré par les prières des plus saints solitaires auxquelles Dieu avait donné la puissance de chasser les démons Le saint prêtre Isidore lui-même ne put y réussir Quoi qu'il eût cette puissance à un tel degré que le démon n'attendait pas pour quitter les posséder Il fut sur le seuil de sa cellule Jésus-Christ réservait cette gloire au jeune Pafnus qui délivra par ses prières son accusateur Ce solitaire envieux fut obligé de proclamer le nom de celui qu'il avait voulu décrier et de le conjurer d'obtenir son pardon et la fin de son supplice Pafnus annonça ainsi dès sa jeunesse ce qu'il serait dans la suite et montra dès ses premières années cette perfection qui devait augmenter l'âge mûr Si nous voulons nous élever à la même vertu il faut nous donner les mêmes fondements Je vous ai cité cet exemple pour deux raisons Premièrement en voyant l'admirable constance de ce solitaire et combien nos épreuves sont moindres que ne l'était la sienne nous estimions davantage la paix de l'âme et la patience Secondement il faut que nous soyons bien persuadés que nous ne pouvons résister aux tentations et aux attaques du démon si nous ne mettons pas notre patience et notre confiance dans les forces de l'homme intérieur mais dans l'isonnement de la cellule et de la solitude dans nos rapports avec de saints religieux et dans quelques autres secours extérieurs Car si notre âme n'est pas protégée par la grâce de celui qui a dit dans l'évangile le royaume de Dieu est en vous-même Luc chapitre 17 C'est en vain que nous espérons vaincre les pièges de l'ennemi par la société des hommes les lieux et la retraite que nous aurons choisi Rien de cela ne manquait au bienheureux Paphnus et cependant le tentateur a pu l'attaquer malgré la clôture et la solitude où il vivait malgré les saints personnages dont il était entouré et ce fidèle serviteur de Dieu resta inébranlable parce qu'au lieu de se confier dans les secours extérieurs il mit toute son espérance en celui qui juge les fonds des cœurs celui au contraire que l'envie fit tomber dans une si grande faute n'avait-il pas tous les avantages de la solitude et de la société du bienheureux Isidore et des autres saints solitaires et cependant le souffle du démon ébranla et renversa même l'édifice qu'il avait bâti sur le sable ne cherchons donc pas notre repos dans les choses extérieures et ne nous imaginons pas que notre patience puisse être guérie par la patience des autres car si le royaume de Dieu est en nous-mêmes les ennemis de l'homme sont ses serviteurs nous n'avons pas de serviteurs plus intimes et plus à craindre que notre propre sens si nous sommes vigilants à nous défendre contre nos ennemis intérieurs nous serons en sûreté et dès que nos serviteurs ne nous attaquerons pas le règne de Dieu s'établira par la paix de notre âme car faites-y bien attention personne ne pourra nous blesser si nous ne combattons contre nous-mêmes en perdant la paix et nos blessures ne nous viendront pas des autres mais de notre impatience la nourriture solide qui sert à celui qui est en bonne santé est nisible à celui qui est malade c'est sa faiblesse qui peut la lui rendre dangereuse aussi lorsqu'une tentation semblable nous éprouve parmi nos frères ne nous tromblons pas et ne nous laissons pas aller au murmure et à la colère comme les gens du monde ne nous étonnons pas que les méchants et les indignes soient mêlés parmi les plus saints car tant que nous serons battus et foulés sur l'air de ce monde il faut que le grain il faut que le grain soit mêlée à la paille destinée aux flammes éternelles Satan n'était-il pas avec les anges Judas avec les apôtres et l'hérésiard que Nicolas parmi les diacres de l'église doit-on s'étonner de trouver des hommes pervers parmi les saints et quand même ce chef des nicolaïtes ne serait pas un des diacres choisi par les apôtres il était toujours un de ses premiers disciples qui était si parfait qu'on en rencontre maintenant peu de semblables dans les monastères ne nous arrêtons pas à la chute déplorable de ce religieux qui commit une si grande faute dans la solitude et qui l'effaça ensuite dans les larmes abondantes de la pénitence admirons plutôt l'exemple du bienheureux paphnus ne nous scandalisons pas de la chute de celui dont la sainte profession rendit l'envie plus coupable mais imitons de toutes nos forces l'humilité de celui qui ne dut pas sa patience au désert mais qui l'avait acquise parmi les hommes et qui la développa et la perfectionna dans la solitude et remarquez bien que l'envie est de tous les vices le plus difficile à guérir dès que son poison a pénétré quelque part la plaie est comme incurable c'est de ce mal que le prophète a pu dire voici que je vous enverrai des serpents et des basiliques que vous ne pourrez charmer et qui vous mordront Jérémie chapitre 8 c'est avec raison que le prophète compare au venin du basilique les morsures de l'envie car le premier auteur de tout mal a péri et a fait périr les autres par ce poison avant de causer la mort de l'homme par jalousie il s'était aussi perdu lui-même c'est par l'envie du démon que la mort est entrée dans le monde et tous ceux qui le suivent limite celui qui le premier a été atteint de ce mal n'a pu en faire pénitence et en guérir et tous ceux qui s'exposent aux mêmes morsures se privent du secours divin qui pourraient les sauver car ce ne sont pas les fautes mais les vertus des autres qui les tourmentent et comme ils rougiraient de l'avouer ils veulent expliquer d'une manière absurde leur faute comment pourraient-ils guérir puisqu'ils cachent la cause de leur mal le sage l'a bien dit si le serpent mort sans siffler l'enchanteur est inutile il n'y a que ces morsures secrètes que ne peut atteindre le remède des sages le mal est d'autant plus incurable que les caresses l'augmentent que la soumission la croix et que les présents l'irritent Salomon a dit l'ardeur de l'envie ne souffre rien au verbe chapitre 6 plus on lui témoigne d'humilité de patience plus l'envieux s'encroître son mal il semble que rien ne puisse l'apaiser de la ruine et la mort de celui auquel il porte envie les fils de Jacob ne furent point apaisés par la soumission de leur frère innocent l'écriture dit ses frères lui portaient envie parce que son père l'aimait et il ne pouvait lui dire une seule bonne parole donc Genèse chapitre 37 la douceur et les déférences de Joseph étaient incapables de les calmer il désirait sa mort et en le vendant il pure à peine se satisfaire il est donc bien évident que l'envie est le vice le plus dangereux et le plus difficile à guérir puisque les remèdes qui éteignent les autres ne font que l'accroître celui qui se plaint d'une perte se console en recevant davantage celui qui s'indigne d'une injure est calmé par une humble soumission mais que faire à celui qui s'offense de votre douceur même ce n'est pas un sentiment d'avarice que l'argent peut satisfaire ou un mouvement de colère que peuvent vaincre les bons procédés son héritation a pour cause la vertu des autres qui pourrait pour satisfaire l'envieux abandonner la vertu renoncer au bonheur et faire quelques chutes déplorables implorons donc le secours de celui qui peut tout afin que la chaleur vivifiante de l'esprit nous anime et nous préserve de la morsure du basilic le venin des autres serpents qui sont les vices et les péchés de la chair sont moins dangereux mais si notre faiblesse nous y expose davantage nous en guérissons aussi plus facilement leurs blessures paraissent et on peut y appliquer les remèdes tel qu'habile médecin emploie le contrepoison des paroles divines et nous préserve de la mort spirituelle le venin de l'envie au contraire comme celui du basilic attaque dans leur principe notre religion et notre foi avant qu'il n'en paraisse rien au dehors l'envieux s'attaque moins à l'homme qu'à Dieu puisqu'il ne s'attaque qu'à la vertu de son frère ce ne sont pas les fautes de l'homme ce sont les grâces de Dieu qu'il persécute c'est donc là cette racine d'amertume qui pousse en haut qu'on peut lire en hébreu chapitre 12 qui s'élève contre le ciel et reproche à Dieu les grâces qu'il fait à l'homme qu'on ne soit pas étonné que Dieu menace d'envoyer des serpents et des basiliques à ceux qui l'offensent par leur crime il est certain que Dieu ne peut être l'auteur de l'envie mais il est digne de sa justice d'accorder ses grâces aux humbles et de les refuser aux superbes qu'il abandonne selon l'apôtre à leur sens réprouvé et il les condamne en quelque sorte à l'envie il est dit ils m'ont rendu jaloux par leur idolâtrie et moi j'exciterai leur envie en choisissant un autre peuple de Péronome chapitre 32 cette conférence du bien-heureux Piamont enflammant encore davantage le désir que nous avions de passer de la vie des cénobites à la vie plus parfaite des anachorètes ce fut lui qui commença à nous instruire sur cette vie que nous apprirent à connaître plus complètement dans la solitude de cet été